Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de l'APAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collèges et de lycées, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Donc on se retrouve dans la deuxième partie du podcast où vous allez nous présenter un personnage essentiel dans ce chapitre que vous avez choisi, puis un document que les collègues pourront rediffuser à leurs élèveurs. Quel est ce personnage Pauline ? Alors le personnage que j'ai choisi, c'est Benjamin de Tudel, et donc c'est un personnage un peu étrange à choisir, je le sais, parce qu'on sait peu de choses sur sa biographie. En fait, je l'ai choisi parce que je trouvais ça intéressant qu'on ait un personnage juif qui circule en Méditerranée. Donc qu'est-ce qu'on sait de Benjamin de Tudel ? On sait qu'il est originaire probablement de Tudel, donc on est dans le nord de l'Espagne, et on est dans une région qui a été parmi les premières à être prise par les chrétiens lors de la Reconquista. On est au XIIe siècle, il vit probablement entre 1130 et 1173, et la ville est chrétienne probablement depuis quelques décennies. Et on est à une époque où, à Tudel même, très probablement les rapports entre chrétiens et juifs sont relativement pacifiques. Alors, une fois de plus, impossible de donner des chiffres ici, mais quand on dit une minorité juive, c'est pas forcément une minorité très minoritaire numériquement. Par exemple, pour Marseille, on a des chiffres, ce qui est postulé par Juliette Simon, c'est qu'on serait à 10% de population juive. Donc Benjamin de Tudel vient d'une minorité où il est bien installé. Et puis, la situation entre juifs et chrétiens en péninsule ibérique ne va se tendre qu'au XIVe, XVe siècle, ce qui mène au décret de la Lambra en 1492 et aux expulsions, donc expulsions aux conversions des juifs. Donc au moment où on parle, Benjamin de Tudel est bien installé, il peut circuler tout à fait librement, il est protégé et il va le faire. On sait de façon certaine qu'entre 1160 et 1170, donc au XIIe siècle, il se lance dans un voyage. Donc là, plusieurs hypothèses, soit il est pèlerin et il a voulu aller vers la Terre Sainte, soit il est marchand et il était intéressé par les joyaux, soit les deux, c'est aussi possible. Et il a mis son voyage par écrit et en fait, on le voit qu'il va du nord de l'Espagne jusqu'au midi de la France. Il descend vers la péninsule ibérique, il s'arrête à Rome, il va aller jusque dans la botte de l'Italie. Ensuite, par mer, il va longer le sud des Balkans en s'arrêtant dans plusieurs îles. Il arrive à Constantinople et là, une fois de plus, il décrit la communauté juive, je reviendrai dessus. Ensuite, il se rend en Terre Sainte et là, il visite plusieurs tombeaux, notamment il mentionne le tombeau d'Abraham. Et puis, il intervient un excursus où il explique qu'il aurait été jusqu'au Moyen-Orient, peut-être jusqu'à l'Inde, à la Chine. Là, probablement, c'est une invention, c'est un rajout postérieur. Et enfin, il revient à travers la Méditerranée pour retourner chez lui. Donc ce qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'on voit qu'en fait, un juif circule exactement comme un pèlerin, par exemple, latin, mais pas uniquement. Et que de ville en ville, et c'est vraiment comme ça qu'est construit son récit, il y a toujours une petite communauté juive pour l'accueillir. Et donc, quand il passe par Argue ou Marseille, il peut dire qu'il y a 200 juifs dans la région. Quand il arrive à Rome, il donne le chiffre de 200. Quand il arrive à Constantinople, il donne celui de 2500. Pour chacune de ces régions, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne le nom d'autorité, notamment d'autorité talmudique. Et ça, ça nous laisse supposer que Benjamin de Tudel est ce qu'on appelle un juif rabbanite, c'est-à-dire qu'il reconnaît l'autorité des rabbins, au contraire d'une minorité juive, donc une minorité numérique, qui ne reconnaît que la Torah écrite, qui sont des juifs karaïtes. Et par exemple, quand Benjamin de Tudel est à Constantinople, il montre que ces deux minorités ont des liens économiques, travaillent ensemble, etc., mais vivent de façon séparée. J'aimerais lire le passage, est-ce que je peux ? Bien sûr, Pauline. Donc, il arrive à Constantinople, et c'est un des moments où son récit se fait le plus détaillé. C'est toujours pareil, c'est comme dans les récits de pèlerins latins qui sont plus nombreux. Jusqu'au XIIIe siècle, en fait, on a peu de ce qu'on appellerait une curiosité ethnographique, donc peu de détails, peu de descriptions. C'est très, très simple. Donc là, c'est un des passages qui est les plus détaillés. Il dit, il n'y a point de juifs dans la ville, à Constantinople. On les a transportés au-delà d'un bras de mer. Le bras de mer de Sainte-Sophie les environne d'un côté, et ils ne peuvent sortir pour négocier avec les habitants de la ville que par mer. On prendra, on a la topographie de Constantinople en tête. Le cœur de la ville, c'est Constantinople même, et le quartier actuel de Galata-Péra, qui est au nord de la Corne d'Or, est réservé à ces minorités. On compte à Constantinople 2000 juifs rabbanites, qui respectent les rabbins. Et il ajoute, il y a une muraille pour les séparer des rabbinites, qui sont les disciples des sages. Et ensuite, il les décrit. Il dit, il y a parmi eux beaucoup d'ouvriers de soie. On est dans une activité industrielle. Beaucoup de marchands et de gens extrêmement riches. Il n'est pourtant permis à aucun juif de monter à cheval, excepté au phorabi salomon l'égyptien, médecin de l'empereur, grâce auquel les juifs sont très protégés dans leur captivité, qui est par ailleurs très rude. On voit le mot de captivité, qui est un écho direct de l'Ancien Testament. Il ajoute, ils sont surtout haïs par les tanneurs, qui préparent les pots, et qui jettent leur eau sale devant les portes des juifs pour les souiller. Et je trouve que cette description est intéressante, parce qu'on a une vraie ambiguïté entre une insertion sociale et une insertion économique dans la ville, qui n'est absolument pas mise en doute. Les juifs sont actifs dans le commerce, mais pas uniquement. Ils sont actifs dans différentes industries. Et en même temps, on voit une possibilité d'animosité, qui peut sans cesse être réactivée. Et en même temps, on comprend qu'une des façons dont ils sont protégés et insérés dans la ville, c'est grâce à certaines élites. Et là, on a ce médecin, qui est présenté comme Salomon l'égyptien, ce qui peut être juste un nom, ça ne veut pas forcément dire qu'il vient d'Egypte, mais qui serait un proche de l'empereur, il est son médecin. Il a le droit de monter à cheval, ce qui est une marque d'honneur, parce qu'il va être plus haut que les gens qui marchent. Et il s'assure éventuellement qu'aucune mesure négative ne sont prises contre les juifs. Donc voilà, ce personnage de Benjamin de Tudel, je pense qu'il peut être utilisé à travers un texte, ou juste en expliquant ce parcours, parce que ça montre une minorité juive qui est active, qui est certes dans des situations difficiles dans des endroits, mais qui jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, en Occident latin, et beaucoup plus tard en Orient byzantin comme islamique, va en fait être bien accueillie et bien insérée. Merci Pauline pour ce beau portrait du voyageur juif, donc Benjamin de Tudel. Maintenant, on va voir avec Florian, quel est ce document que vous avez réservé, qu'on peut étudier avec les élèves dans le cadre de ce chapitre sur la Méditerranée médiévale ? Je vais vous dire quelques mots d'un objet, très concret du coup, un objet qu'on peut voir, un objet qui s'appelle le baptistère de Saint-Louis. Vous pouvez le voir très facilement, il suffit de taper sur Google, on voit plein d'images, c'est un objet qui est conservé au musée du Louvre, je signale du coup qu'il est très bien documenté, il y a une très belle fiche du musée du Louvre, et notamment il y a une page entière sur le site Cantara, qui présente cet objet, un site auquel je peux manquer de vous renvoyer, puisqu'il est extrêmement bien fait et très très utile pour ce chapitre. Alors ce baptistère de Saint-Louis, c'est un peu un objet mystérieux, parce que le mot même baptistère de Saint-Louis n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, donc du coup on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où, de quand il date, on sait que quand Saint-Louis, donc Louis IX, un roi de France, revient de sa croisade à Alexandrie, il ne l'a pas avec lui, et en fait on ne sait pas quand est-ce que cet objet est apparu, elle fait partie de ces objets mystérieux qui apparaissent à un moment dans les collections, et qui ensuite sont réinventés au XVIIIe siècle, parce que c'est quand même vachement plus prestigieux baptistère de Saint-Louis que grand plat en bronze d'origine inconnue. Donc qu'est-ce que c'est cet objet ? C'est un grand plat en bronze d'origine inconnue, qui se présente comme un bassin, d'où le nom de baptistère, extrêmement somptueux, puisqu'il est entièrement décoré, fait de métal martelé, entièrement décoré sur toutes les facettes, avec des grands métaillons, avec des figures, notamment des figures qu'on a interprétées, comme la figure d'un sultan, la figure d'émir, et puis des figures à cheval, soit qui jouent ou qui se battent, on ne sait pas trop, et puis le tout avec des liserés végétaux, donc extrêmement beau. Donc c'est vraiment un très très bel objet, un objet de luxe, fabriqué de toute évidence par des souverains. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il se situe vraiment en plein dans cette Méditerranée médiévale, faite d'échanges permanents, puisque de toute évidence, c'est un objet qui a été fabriqué en Égypte, pendant l'Égypte Mamluk, il a la caractéristique de l'artisanat Mamluk de cette époque, et les figures sur le côté représentent très probablement des cavaliers mamelouks en train de jouer à des jeux équestres. Les mamelouks, ils arrivent avec toute une culture équestre très importante, dans les villes à cette époque, ils créent des hippodromes. En fait, en arabe, ça s'appelle la furoussia, donc c'est la culture du cheval, on en a souvent fait l'équivalent de la chevalerie en Occident. Et donc, autour de ce baptistat de Saint-Louis, on voit des petites figures qui sont en train de jouer avec des crosses, c'est un espèce de polo, j'imagine, je ne suis pas expert des règles de jeux équestres de Mamluk. Donc on a ces médaillons comme ça, et c'est un objet très sûrement qui ensuite est passé à Chypre, dans la Chypre des Lusignans, donc un royaume latin, dominé par une royauté catholique, qui règne en fait sur une île extrêmement plurielle, puisque là, l'essentiel de la population, c'est des Grecs, donc des orthodoxes, mais avec de très grosses minorités de musulmans et de juifs. On sait donc que c'est passé dans le monde des Lusignans, puisque l'un de ces médaillons représente l'emblème des Lusignans, donc le lion rampant, qui est un symbole d'autant plus intéressant, d'autant plus pluriel, qu'au même moment, c'est également un symbole de pouvoir dans le monde Mamluk. Et donc en fait, on pense, vous voyez, que c'est un objet qui a sûrement été offert à un roi Lusignan, un cadeau diplomatique, comme aujourd'hui, avec les diplomates et les présidents, ils passent leur temps à se faire des cadeaux hors de prix, qu'on peut visiter au musée de l'Elysée, on voit les cadeaux qu'on a fait au président de la République depuis un siècle, et que c'est assez surréaliste. Donc c'est sûrement un cadeau qu'on a fait au roi Lusignan, qui a fait graver son emblème, et ensuite on pense que c'est un objet qui a été utilisé lors de cérémonies diplomatiques, puisque c'est un objet, du coup, qui pouvait être utilisé devant des ambassadeurs venus du monde islamique, puisqu'il y avait les codes du monde islamique, et que le symbole même des Lusignans, ce lion rampant, c'était aussi un symbole de pouvoir dans le monde Mamluk, c'est notamment l'emblème du sultan Baïbarth. Et de là, il est passé à un moment, donc encore une fois, à une date inconnue en France, dans les collections royales, où sûrement il a été à ce moment-là réapproprié, réutilisé, et en fait il a été resémantisé, c'est-à-dire qu'on lui a donné un nouveau sens. Et ça c'est une chose très intéressante dans toute cette histoire de transfert culturel en Méditerranée médiévale, il faut bien comprendre que quand un objet, que ce soit un objet concret, un bassin, ou un objet figuré, un savoir, une connaissance, passe d'une société à l'autre, à chaque fois cet objet, il est réapproprié, recréé, réinventé. En fait on ne se transmet pas des choses en culture comme on se transmet un cadeau dans la rue, quoi. À chaque fois il y a un processus de réappropriation, et qu'on voit bien avec cet objet. Donc finalement c'est un objet, les artisans, c'est sûrement des artisans de Damas, travaillant au Caire, qu'on produit un objet qui a été envoyé à Nicosie, à Chypre, mais utilisé dans des cérémonies latino-musulmanes, avant d'être envoyé en France, où il a été réinventé comme un objet de luxe, ramené par Louis IX au terme d'une croisade. Donc on voit bien en fait combien sont emmêlés dans cette histoire, conflits, échanges, on ne peut pas séparer les uns et les autres. Tout ça, ça fait partie d'une seule histoire, aussi cohérente que peut l'être cet objet. Oui, c'est vrai que ce choix d'objet, je l'ai trouvé judicieux, et il m'a rappelé un petit peu, on parlait tout à l'heure de la Sicile, le manteau de sacre de Roger II, qui est plus connu. C'est un autre exemple très connu, et ce beau manteau de sac rouge et doré, qui en fait est un tirase fatimide, donc l'un de ces tissus de luxe sur lesquels repose une partie non négligeable de la richesse de la dynastie fatimide, est typiquement un bel exemple de cette réappropriation, puisque c'est ce tissu de luxe qui en fait est fait pour faire un tapis, ou une tapisserie dans les demeures des riches émirs égyptiens, devient le manteau de sacre d'un roi latin, catholique, mais en même temps d'un roi latin qui se faisant sait bien qu'en utilisant cet objet, il parle à la majorité musulmane de son île, et donc en fait il joue sur les deux tableaux, c'est un roi latin sacré par un évêque catholique, mais avec un tissu fabriqué dans le monde musulman, et sûrement fabriqué par des artisans coptes, histoire de vraiment boucler la boucle de cette Méditerranée plurielle. Merci en tout cas à tous les deux, on rappelle à tous les auditeurs que les documents proposés, ainsi qu'une bibliographie, sont disponibles sur le site apag.fr. Merci, à bientôt ! Merci beaucoup ! Retrouvez-nous sur Twitter, à ta bref classe. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG, www.apag.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada www.apag.fr Sous-titrage Société Radio-Canada www.un.com